Générique ... Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Nice et Paris. Vous écoutez notre émission radio RVPB spécial rallye de Tunisie qui a lieu du 25 au 30 mai 2015. A travers cette émission, vous allez pouvoir écouter en podcast nos différents journaux radio quotidiens de ce rallye RAID avec toutes les infos et les classements moto et auto. Côté musique, bien sûr, nous écouterons nos artistes de l'association, notamment M. Boudax, Sarah Champin et Pascal Delagaret avec ses textes interprétés par Aurélie May. Alors donc, le rallye de Tunisie créé en 1981 après le Paris-Dakar de Thierry Sabine est devenu le rallye Optique 2000 puis le rallye Oil Libya de Tunisie. Après trois ans de mise en veille depuis 2011, il tenait à cœur à l'équipe NPO Events de relancer la légende du Tunisie, cette épreuve plébiscitée par tous les compétiteurs. L'édition 2015, programmée du 25 au 30 mai, est placée sous le signe du renouveau. Ce rallye se veut avant tout accessible avec une logistique simplifiée, un tracé autour d'un point central organisé en toute sécurité sur des pistes tunisiennes. Tous les véhicules tout-terrain, moto, quad, auto, camion et SSV sont acceptés. Les pilotes officiels, amateurs, débutants et confirmés partagent les pistes, ensabler la journée sans jamais être mis hors course et des moments conviviaux sont échangés chaque soir à l'hôtel du rallye. Connu et reconnu par tous les compétiteurs internationaux, le rallye de Tunisie bénéficie du soutien des autorités, du ministère de la Jeunesse et des Sports et des différents ministères tunisiens, notamment le ministère du Tourisme. Alors on va parler juste du palmarès, puisque la dernière fois c'était en 2011, le gagnant auto c'était Léonide Nowitzki et juste avant en 2010 c'était le français Jean-Louis Schlesseur qui avait remporté ce rallye de Tunisie. Alors parlons également du programme de cette année 2015, donc le 25 mai 2015 a eu lieu les vérifications administratives et techniques, on en parlera tout à l'heure dans notre journal du 25 mai, ensuite du 26 au 30 mai 2015 ont lieu les étapes du rallye de Tunisie et le 30 mai, donc samedi 30 mai a lieu la remise des prix de ce rallye. Alors quelques chiffres représentatifs, 200 participants, 50 membres d'organisations et officiels, 65 compétiteurs et 10 nationalités représentées, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, la Tunisie, le Maroc, l'Ukraine, l'Italie, la Russie et la Suisse. Alors parlons maintenant des différents concurrents du rallye, alors évidemment il y a toute une partie auto et notamment je pense à Patrick Siréjol qui est présent sur la voiture numéro 302, il y a également d'autres concurrents présents mais je ne vais pas tous vous les présenter, je vais surtout vous parler des motos bien sûr puisque nous avons le team Yamaha Racing Yamalube présenté par Yamaha qui est présent sur ce Tunisie 2015 avec deux pilotes engagés, Helder Rodriguez et Alessandro Botturi et bien sûr Yamaha est partenaire de notre association RVPB. Alors donc Yamaha Racing officiel est présent cette année sur ce rallye pour faire suite à la récente annonce, Helder Rodriguez, nouveau pilote officiel Yamaha vient tester sa nouvelle monture et jouer le podium du Tunisie cette semaine du 25 au 30 mai prochain. Alessandro Botturi, le talentueux pilote italien, prend également le départ de ce rallye. Alors concernant Helder Rodriguez, c'est un pilote portugais qui revient chez Yamaha Racing Yamalube pour cette saison des rallies 2015 avec un palmarès très prometteur en 2011. Helder termine vainqueur sur le rallye de Tunisie accompagné du team Yamaha Racing. L'an passé, le pilote Honda a terminé sur le podium à la troisième place lors du rallye Oil Libya du Maroc 2014. Fin mai prochain, il viendra prendre ses marques et surtout tenter de remporter sa seconde victoire du rallye à travers les dunes tunisiens. Ensuite concernant Alessandro Botturi, c'est un enduriste neuf fois champion d'Italie. Il a rejoint le team Yamaha Racing Yamalube pour le Dakar 2014 et il continue de rouler avec sa WR 450F pour cette saison. Alessandro a déjà participé à deux rallyes Oil Libya du Maroc et l'année de ses 40 ans il s'est engagé sur le Tunisie 2015. C'est un pilote brillant sur les rallyes de Sardaigne et du Dakar qui vient donc en Tunisie pour décrocher le podium. Il y a évidemment d'autres pilotes moto présents. Je ne vais pas tous les citer non plus mais nous on essaiera de faire le zoom chaque jour sur notamment les pilotes Yamaha avec Helder Rodriguez et Alessandro Botturi, vous l'avez compris. Allez tout de suite c'est l'heure, c'est l'heure des journaux quotidiens en podcast. Bonjour à tous, tout de suite le journal radio RVPB du rallye de Tunisie 2015. Nous sommes le lundi 25 mai. Le rallye de Tunisie s'est installé à 12. Les premiers teams sont arrivés à l'hôtel El Mouradi. Les concurrents présents ont profité de cette journée pour faire leur premier tour de roue et les dernières séances d'essai avant d'attaquer les vérifications administratives et techniques. L'équipe NPO Events est désormais au complet et prête pour le rallye de Tunisie 2015. Jean-Luc Butez et son copilote Patrice Laplanche ont testé leur bowler et apprécient les rayons du soleil. Patrick Siréjol et Francis Béguin du team Cummins avec leur buggy et Rainer Wiesman et Fabrice Roche avec leur Toyota Hilux ont testé également leur véhicule dans les paysages du sud tunisien. Donc aujourd'hui, 25 mai, c'est les vérifications administratives et techniques. L'info que je vous ai donnée juste avant, c'était la veille. Donc là aujourd'hui, c'est dans une ambiance conviviale que tous les participants, qu'ils soient membres de l'organisation ou concurrents du rallye de Tunisie 2015, sont arrivés aux vérifications administratives et techniques, vérification des dossiers d'inscription, des fiches médicales, récupération et installation des systèmes de tracking et de sécurité, stickage des montures, la journée était chargée. Le cadre de l'hôtel El Mouradi est idyllique et les Red Bull Girls donnent déjà des ailes aux compétiteurs. Les médias sont présents en nombre, télévision, radio, pré-spécialisés, généralistes, tous ont répondu présents pour la renaissance de ce rallye de Tunisie 2015. Pilotes, mécaniciens, organisateurs sont interviewés, photographiés, filmés dans cette première journée officielle du rallye. La journée se termine par une photo d'une partie des participants avec un cocktail de bienvenue du rallye de Tunisie 2015 organisé par l'équipe NPO Events, animé par le DJ Red Bull. Césaria, petite femme aux pieds nus, Césaria, petite fleur des rues, ta voix forgée par les épreuves nous partent. Elle est sincère, Césaria, Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés, tes mélodies étaient complains, c'est la morna, Césaria, la morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lassive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps. Parle à nos cœurs et à nos âmes, Césaria, c'est la sodade, la sodade, 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 sodade. Césaria, elle est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle, les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, césaria, grande artiste reconnue. Tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre, pour chanter si bientôt qu'après. Ils ont fait le tour de la terre, pour chanter si bientôt qu'après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous les auditeurs de vipradionline.fr. Tout de suite, le journal radio RVPB du rallye de Tunisie. Nous sommes mardi 26 mai 2015. Étape numéro 1 entre Tamerzet et 12. Liaison de 90 km, spéciale de 207 km et transfert de 6 km. Un total de 302 km entre Tamerzet et 12. C'est donc la première spéciale du rallye de Tunisie qui a commencé par une piste proche de Tamerzet, Cap au Sud. Dans un décor merveilleux, le tracé est sinueux dans les collines, puis redescend dans les vallées. Les pistes sont ensuite plus larges et plus roulantes vers la somptueuse palmerie de Xarjilan. Alors donc, concernant le résumé de cette étape, cette première spéciale du rallye de Tunisie a commencé par une piste proche de Tamerzet, donc Cap au Sud. Dans ce décor merveilleux, le tracé était sinueux dans les collines, puis redescendu dans les vallées. Il aura fallu attendre 3 ans pour retrouver les magnifiques pistes tunisiennes. L'émotion est grande lorsque Helder Rodriguez, le pilote Yamaha, tenant du titre moto d'ailleurs depuis 2011, de cette dernière édition il y a 3 ans, a le plaisir de s'élancer sur la piste le 1er pour cette 31e édition du rallye de Tunisie. Sur sa Yamaha WR450F numéro 1, il enchaîne les kilomètres à Ville-Valure, suivi de son coéquipier du team Yamaha Yamalub, Alessandro Botturi numéro 2. Sur les 15 motos, quad autorisé à prendre le départ ce matin, les numéros 6 et 23 manquent à l'appel mais devraient être présents sur l'étape numéro 2. Du côté des autos SSV, c'est l'équipage Montero Ferreira du team M-Racing PRT qui s'élance en premier, suivi chaque minute par les 23 autres autos. De nombreux Tunisiens ont fait le déplacement pour applaudir et encourager les concurrents tout au long de l'étape. Ensuite le vent souffle bien sûr sur cette wed et ce tracé depuis le lever du jour et la seconde partie après Xargilan est une portion de dune. Des dunes certes majestueuses mais impraticables par vent de sable. Le PC Course décide donc de regrouper les motos au CP1 et de les mettre en stand-by avant la retombée du vent. Les autos sont quant à elles neutralisées au DSS. L'organisation met tout en oeuvre pour qu'à 11h30 les affaires reprennent. Les motos traversent alors la somptueuse palmeret de Xargilan et remontent vers l'ASS la spéciale tandis que les autos la débutent. Alors justement les classements général donc on va parler des autos. Premier le numéro 394, Pinche d'Aise le pilote avec Jean Brussy ancien motard qui est sur cette voiture, sur ce copilote c'est lui. Le copilote de la voiture numéro 394, ils sont donc premiers du général suivi par Garou Stedelmas à 16 secondes. Et ensuite nous avons en troisième place Patrick Sirégeol ancien motard également avec François Beuguin en copilote sur le team Cumens. Ils sont troisième à 4 minutes 35, Froumont quatrième, Montero cinquième. Et du côté des motos donc, vous l'avez entendu, je vous l'ai expliqué. Helder Rodriguez le tenant du titre 2011 est premier ce soir au général sur le team Yamaha Racing Yamalube. Le team Yamaha que nous suivons bien sûr sur RVPB, premier donc. Ensuite le deuxième c'est également le team Yamaha Racing Yamalube avec Alessandro Botturi l'italien qui est à 13 minutes et 15 secondes. Et ensuite le troisième de Lepine Gérald sur KTM est déjà à 1h04 et 11 secondes. Quatrième Nabli, cinquième Nguyen Khoa. Voilà. Demain ce sera l'étape numéro 2 qui sera d'ailleurs une boucle autour de 12. Voilà. Vous savez à peu près tout sur l'étape numéro 1 du rallye de Tunisie 2015. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne web le www.vipradioonline.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur arrobase asso rvpb sur notre Twitter. Merci à tous et à demain. Ciao. Les vents pourront souffler, proclamer la terreur Et la nuit emporter la dernière lueur Le froid même associé au pire des ouverts Pourra se déchaîner à imposer l'enfer Les volcans pourront cracher, leur larver, leur frayeur Mais si tu restes à mes côtés, jamais, jamais je n'aurai peur Tant que tu seras là, je ne tremblerai pas Tant que tu seras là, je ne tremblerai pas Les ouragans pourront couper, le temps pourront Les ouragans pourront s'allier au tremblement de terre Les cyclones entraînés dans leur folie les mers Le froid même associé au pire des hivers Pourra se déchaîner à imposer l'enfer Le monde entier, le monde entier, le monde entier pourra sombrer Je ne tremblerai pas Les volcans pourront cracher, leur larver, leur frayeur Mais si tu restes à mes côtés, jamais, jamais je n'aurai peur Tant que tu seras là, je ne tremblerai pas Tant que tu seras là, je n'aurai pas Tu seras là Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr Tout de suite le journal radio du rallye de Tunisie 2015 Nous sommes le 27 mai, mercredi 27 mai Aujourd'hui étape numéro 2 entre 12 et 12 C'était une boucle, transfert de 5 km Spéciale de 225 km et transfert de 8 km Un total de 238 km C'était l'étape la plus longue du rallye Qui s'est déroulée sur des anciennes pistes A l'époque où la Tunisie était le berceau du rallye raide Au cœur des dunettes, le tracé alternait sable rapide Doses de navigation parmi ces pistes désertiques désertées A redécouvrir sans modération Une longue, longue étape Les vents de sable ont balayé les pistes Les traces, le sable mou et la vitesse moyenne Allaient être très faibles aujourd'hui L'organisation et les officiels de course ont décidé d'allonger le temps maximum de la spéciale de 1h05 Pour la porter à 7h30 Avant la mise hors délai des compétiteurs Au départ, en ce mercredi 27 mai Au départ de la spéciale 2 Le soleil était au beau fixe Et aucun vent n'était là pour perturber le bon déroulement de la course Le temps était calme Et la bonne humeur au rendez-vous L'équipe des officiels qui ont donné le départ A été composée de Serge Tison Mahmoud Essouci et Jean-Claude Héral Qui ont raconté de drôles d'anecdotes De leur rallye passée Les pilotes du team Yamaha Racine Yamalug Helder Rodriguez numéro 1 A plaisanter avec les techniciens du team Et son coéquipier Alessandro Boturi le numéro 2 Il est 7h lorsque la première moto s'était lancée Tout juste derrière Gérard Delépine Sur sa KTM numéro 22 Premier de la catégorie Enduro Cup d'hier Prend le départ derrière les deux pilotes professionnels En attendant son tour Gérald est concentré sur son parcours d'aujourd'hui Le belge champion du monde Supermotard du team Piboule Racine Devra compter les dunes du jour Pour renouveler sa performance d'hier Philippe Das Team manager et pilote Piboule Racine Sur sa KTM numéro 20 Part en 6ème position Arrivé 3ème en Enduro Cup hier Philippe sait que ça va être très physique aujourd'hui Il va falloir pour lui rouler à un bon rythme Sans risque de tomber Du côté des auto-SSV Les polaristes Philippe Pinchedez et Jean Brussy Numéro 394 Et de Patrice Garouste et Benoît Delmas Numéro 395 Ont fière allure devant tous les buggy et autres 4x4 Ce matin c'est d'ailleurs le principal sujet des discussions Tous sont réunis devant les deux SSV Plaisantant de leur péripétie de la veille Et prenant des photos Hier seuls les deux SSV ne sont ni tankés ni perdus Et n'ont pas eu de soucis mécaniques Sur cette première étape d'hier Qu'en sera-t-il aujourd'hui dans cette spéciale du jour A suivre ? En 3ème position sur la ligne de départ On retrouve le buggy Cummins De Patrick Siréjol et son copilote François Beuguin numéro 302 L'équipage a soif de victoire pour cette deuxième étape Vous l'avez compris L'ambiance est conviviale Mais la compétition est réelle au moment du départ Alors concernant les non partants du jour Les motos de Ibrahim Kemkem Numéro 6 Et Melek Abdelkefi Numéro 23 Son nom partant de ce matin La conformité de leurs motos Ne leur permettent pas de prendre le départ Ils vous donneront d'ores et déjà rendez-vous A tous leurs fans pour le rallye de Tunisie 2016 Après une journée éprouvante Jérôme Luneau numéro 4 Préfère être raisonnable Et ne reprend pas la piste ce matin Il sera présent au rallye Oil Libya du Maroc Avec NPO Sur les terres qu'il affectionne particulièrement depuis 2011 Côté auto Le titre T1 De Samir Assas Et Fethi Bougnami Numéro 319 N'ont pu réparer à temps Pour prendre le départ aujourd'hui Ils ont mécaniqué toute la nuit Avec l'espoir de repartir au petit jour Mais ce n'est que partir aux milles Ils seront au départ de la spéciale 3 Du sable Du sable du sable du sable Ils ne sont pas très loin malgré le ravitaillement obligatoire en essence que les deux Enduro Cup Ont dû faire A l'arrivée de la spéciale La surprise est là C'est la KTM de Gérard Delépine Numéro 22 Qui remporte l'étape devant la Yamaha 2 Alessandro Boturi Et la KTM de Tiong Nguyen Koa Eldor Rodriguez Le tenant du titre 2011 Grand favori du rallye du Tunisie 2015 Et 4ème Sur cette spéciale En plus d'être impressionnant en piste Très sympathique en dehors Le pilote belge Gérard Delépine Est aussi un pilote généreux Puisqu'on apprendra qu'à l'arrivée de l'étape Il a apporté son aide en essence aux deux pilotes Yamaha Sur la fin de l'étape Ces derniers gentlemen à leur tour Ont laissé partir le pilote belge en remerciement Pour lui offrir sa première victoire en rallye raid Vous l'avez compris Donc c'est une belle solidarité Qui se joue sur le rallye de Tunisie Il ouvrira donc la piste de la spéciale 3 Un cadeau pas si simple car challenging Le jeune prodige réalise donc en Tunisie aujourd'hui Et pour son premier rallye un exploit Bravo à lui Ensuite côté auto Le Buggy Cumens Prend la tête du classement auto Avec plus de 80% de sable sur cette plus longue Spéciale du rallye de 225 km Les équipages avaient fort à faire pour rallye la ligne d'arrivée Le professionnalisme du copilote François Beuguin Et son pilote Patrick Siréjol A permis au Buggy Cumens numéro 302 De mener la spéciale Et de franchir l'arrivée en tête Avec plus de 27 minutes d'avance Sur l'équipage numéro 294 Pinchedès Brucie L'équipage numéro 300 du team portugais M-Racing PRT sur Toyota Pointe à une très belle 3ème place de la spéciale Avec pourtant une envie de ne pas se faire à nouveau piéger En effet le fidèle équipage des rallyes NPO Polo Ruiz Ferreira et Georges Montero Ont vécu des moments intenses Mais difficiles sur cette étape Qui se solde tout de même Par une très belle 3ème position sur l'étape Et les mène à la 3ème place du classement général Le premier T2 entre dans le top 10 Du classement de l'étape Une belle position pour un pilote émérite à bord Le Tunisien Ludovic Leloup À bord de son Toyota numéro 317 Qu'il pilote et copilote seul De plus le Ludo au grand coeur A aidé 5 équipages à se dessensabler Tout au long du parcours En perdant plus d'une heure au total Aujourd'hui dans la spéciale Chapeau bas L'unique féminine de la compétition L'unique équipage End Chaouche numéro 327 Termine 20ème de la spéciale En ayant une nouvelle fois Accompagné différents équipages Sur la bonne piste Pour les pros et les amateurs De la vie de tous L'étape était épuisante Et on les croit volontiers Lorsqu'on constate leur mine fatiguée À l'issue de cette seconde spéciale L'hôtel était calme ce soir à 12 La journée était longue et difficile Pour ces pilotes et leur monture Alors on va parler tout de suite du classement Alors le classement de la spéciale Auto Premier Patrick Sirijol et François Beuguin Ensuite Pinchedez Brussi 2ème Montero Ferreira 3ème Martin Bigot 4ème Et Sinoto Zini 5ème Côté moto pour le classement de la spéciale Delépine Piboule Racing Team Donc Gérard Delépine 1er Alessandro Botturi L'Italien Yamaha Racine Yamalube 2ème Nguyen Koa 3ème Et le pilote Yamaha Racine Yamalube Tenant du titre Helder Rodriguez Et 4ème aujourd'hui Philippe Dass 5ème Concernant le général Otto Patrick Sirijol et François Beuguin Son 1er Le 2ème Pinchedez et Brussi 3ème Montero Ferreira 4ème Fromont Antonielli 5ème Garouste et Delmas Voilà A noter que Sirijol a 22 minutes 38 d'avance Sur le 2ème Pinchedez Concernant le classement Général Moto A noter le 1er Helder Rodriguez Qui garde sa place de leader Malgré sa 4ème place Aujourd'hui Donc le pilote Yamaha Racine Yamalube 1er Avec notamment 11 minutes 15 d'avance Sur l'italien Alessandro Botturi Qui est 2ème Donc 11 minutes 38 d'avance Sur Alessandro Botturi Pilote Yamaha Yamaha Racine Yamalube également Yamalube également Puis donc 2ème Alessandro Botturi 3ème Gérard Delépine Le Belge 4ème Nguyen Coa Et 5ème Anis Nabli Voilà Concernant la journée d'aujourd'hui Le mercredi 27 mai 2015 Demain Jeudi 28 mai Étape numéro 3 Entre Xargilan Et 12 Vous savez tout Quasiment sur les infos du jour Et les actualités De ce rallye de Tunisie 2015 Merci à tous de nous avoir suivis Sur le www.vipradionline.fr Et bien sûr N'hésitez pas à nous suivre Sur notre réseau Twitter Arobalz Asso RVPB Ciao bye bye Et à demain Si un jour Tu viens sur mon île Le souffle du vent Te guidera Sur les chemins de traverse Sur cette lande majesteuse Que les saisons ont façonné Si un jour Tu viens sur mon île La brise chargée T'embrun Te porteras sur les sentiers Et dans les brumes des matins Tu laisseras Tous tes chagrins Je te la donne Mon île Mon île Mon île Mon île Pour qu'elle te porte Si un jour Tu viens sur mon île Sur la jetée Je te dépose ton fardeau Avec tes doutes Et tes rancœurs Tes inquiétudes Et tes remords Le vent du large Les baléras Mon île Mon île Mon île Mon île Je te la donne Mon île Mon île Mon île Pour qu'elle te porte Si un jour Tu viens sur mon île Viens comme tu es Sans artifice Avec tes forces Et tes faiblesses Avec tes mots Et tes silences Imprégnés Du chant des vagues Mon île Comme une oasis Une différence Mon île Un repère Petit écrin de terre Mon île Mon île Mon île Mon île Mon île Ma différence Mon île Mon île Un refuge Petite parcelle Petite parcelle D'espoir Si un jour Tu viens sur mon île Si un jour Si un jour Tu viens sur mon île Un jour Un jour Sur mon île Un jour Un jour Un jour Sur mon île Un jour Sur mon île Si un jour tu viens sur nous, sur nous Bonjour à tous les auditeurs de VipradioOnline.fr Tout de suite le journal radio RVPB du rallye de Tunisie Nous sommes jeudi 28 mai 2015, étape numéro 3 entre Xarjilan et 12 Avec une liaison de 147 km, une spéciale de 182 km et une autre liaison de 62 km Nous avons eu un total de 391 km aujourd'hui sur cette étape numéro 3 Alors à première vue, ce devait être une étape difficile à travers l'ergue orientale Une vue incroyable sur l'immense plateau de dunes qui s'offrait aux concurrents Les cordons de dunes s'enchaînaient tout au long de la spéciale Et le pilotage était à maîtriser dans des paysages paradisiaques Qui se sont vite transformés en enfer des sables Mais on pensait qu'hier la journée fut la plus difficile du rallye Et bien non, aujourd'hui c'était bien là, la journée la plus dantesque Pour la première fois depuis le rallye de Tunisie qui est existant Les compétiteurs empruntent aujourd'hui des passes à travers les dunes Qui les ont menées à travers l'ergue orientale Les briefings des compétiteurs étaient clairs Cette spéciale est longue et difficile, quasiment infranchissable pour ceux qui sortent du tracé En effet, seul le passage indiqué dans le roadbook a permis aux participants d'atteindre la ligne d'arrivée L'étape du jour a fait la part belle aux franchissements ininterrompus de 168 km de dunes et dunettes Comme la veille, les 50 premiers kilomètres étaient parsemés de petites dunes avec des franchissements d'ergue Par la suite, les compétiteurs ont retrouvé des pistes de sable avec des dunes à franchir avant de longer le lac Un nouveau cordon de dunes ensuite à franchir avant d'arriver sur des pistes larges et roulantes Qui ont mené les pilotes à l'arrivée Alors donc, ce matin, le soleil se lève C'est le départ de la spéciale la plus difficile du rallye de Tunisie 2015 De hautes dunes et du sable Le soleil brille au départ du CH Liaison Les pilotes se mettent en ligne Malgré la fatigue, les sourires sont quand même visibles Après sa superbe victoire d'hier Le belge Gérard Delépine, numéro 22 du team Piboul Racing Ouvre la voie vers le départ spécial qui se trouve à 147 km de l'hôtel Motivé et le poussent en l'air, il s'élance vers la troisième spéciale de la rallye Tous les pilotes moto partent ce matin à l'exception des trois quadeurs Touvneau, Björk, Runevald et Muller Qui ont préféré se reposer aujourd'hui pour revenir en pleine forme demain Les trois amis sont venus ici pour s'amuser Ils veulent avant tôt pouvoir profiter de la piste sans se soucier du classement A 8h45, donc la première auto de Patrick Siréjol et François Beguin, numéro 302 du team Cumens Prend le départ de la liaison pour rallier la spéciale Fier d'avoir gagné l'étape d'hier, ils comptent renouveler leur performance de cette troisième étape Le team Rassas numéro 319 de Samir Rassas et Fethi Bounami prend le départ ce matin alors qu'ils n'avaient pas pu réparer à temps pour faire la spéciale Numéro 2, ce sont des habitués du rallye, ils sont fiers de pouvoir refaire le rallye de Tunisie A contrario, Shawsh et Driss ne sont pas en piste aujourd'hui, leur Toyota Tunisie Rally Team numéro 327 n'a hélas pas été réparé à temps Ils seront certainement présents demain pour la spéciale numéro 4 Vous l'avez compris, c'était une journée aujourd'hui qui était pleine de rebondissements Qui attendaient les teams et leurs pilotes dans cette spéciale numéro 3 Côté moto, la spéciale du jour était annoncée difficile et ce ne sont pas les pilotes qui en ont dit le contraire La première moto a pris le départ ce matin à 9h45 et il a fallu attendre 11h45 Pour voir Gérald Delépine numéro 22, Helder Rodriguez numéro 1 et Alessandro Botturi numéro 2 atteindre le CP1 au kilomètre 80 Les autres pilotes moto sont dans les dunes et sont passés au compte-gouttes A l'exception de Laurent Vibel numéro 21 qui a préféré renoncer au kilomètre 35 en attendant le véhicule balai A 26 km du CP2, la Yamaha de Alessandro Botturi du Team Yamaha Racine Yamalub Qui était deuxième au classement de général provisoire ce matin s'est immobilisé Le pilote est épuisé et il a renoncé pour aujourd'hui Son coéquipier Helder Rodriguez numéro 1 du Team Yamaha Racine Yamalub Restera à côté de lui afin de s'assurer que tout va bien Puis reprend la piste et gagne l'étape du jour avec 5h31 passée dans la spéciale Le belge Gérald Delépine numéro 22 signe un nouvel exploit et il termine seulement à 1h35 du vainqueur Il nous a confié lors du premier jour avoir hâte d'être à l'étape 3 Le pilote tunisien Nabli et sa KTM du Team GHM réalisent une superbe performance aujourd'hui Il a terminé à seulement 14 minutes 34 du vainqueur et a pris la troisième place de la spéciale Au classement général provisoire Helder Rodriguez du Team Yamaha Racine Yamalub est numéro 1 Il compte 59 minutes 52 d'avance sur Gérald Delépine numéro 22 et 1h41 sur Nguyen Koa Anis Nabli par contre lui le numéro 3 est le premier pilote tunisien Et pointe à la quatrième place du général provisoire à 2h37 de Rodriguez En auto le changement de leader aujourd'hui parti à 10h31 les autos rencontrent elles aussi des difficultés pour aller jusqu'au CP1 L'étape tourne court pour Paolo Rui, Ferreira et Georges Montero troisième du général provisoire ce matin Abandon au kilomètre 25 de la spéciale après un jump de leur Toyota numéro 300 du Team M Racing PRT Il faudra attendre 12h58 aujourd'hui pour voir le Cummins Constant numéro 302 de Patrick Cyréjol et François Béguin Passer au CP1 en compagnie de Polaris Eurosport numéro 394 de Philippe Pinchedez et Jean Brussy Pour les autres équipages entre casse mécanique fatigue et tankage dans les dunes l'étape s'annonce longue Ensuite 15h09, coup du sort pour le buggy de Patrick Cyréjol et François Béguin numéro 302 La voiture est en feu au bord de la piste Le leader du classement général provisoire est contraint à l'abandon Toujours avec beaucoup d'humour François Béguin lâchera au PC course On l'aimait bien notre buggy Plusieurs équipages renoncent et rentrent par la route D'autres attendent leur assistance et passent la nuit à réparer leur monture pour reprendre le départ demain matin Après 6h de course dans la spéciale 12 véhicules étaient encore entre le CP1 et le CP2 Les équipages continuent de rallier petit à petit l'arrivée de la spéciale jusqu'à la tombée de la nuit Puis arrivent en héros à l'hôtel A 23h on dénombre 6 véhicules et équipages qui profiteront de la belle nuit étoilée au milieu des dunes Pour bivouaquer avec une équipe de NPO composée de médecins, membres de l'organisation et de la garde nationale pour veiller sur eux Voici maintenant donc les classements Classement de la spéciale Le premier c'est Helder Rodriguez, le pilote du team Yamaha Racing Yamalube Gérard Delepine est deuxième à 1 minute 35 Nabli troisième à 14 minutes 34 Nguyen Koa quatrième Rivolti cinquième Il faut redescendre à la huitième place pour retrouver Alessandro Boturi, le deuxième pilote du team Yamaha Racing Yamalube Il a 15h53 de retard sur Helder Rodriguez Voilà donc pour lui on va faire le petit porteur d'eau je pense On va suivre son favori Helder Rodriguez Ensuite côté classement général auto et moto Alors on va parler de la moto Rodriguez premier Delepine deuxième à 59 minutes 52 Nguyen Koa troisième à 1h41 Nabli quatrième Rivolti cinquième Et donc Boturi huitième à 16h04 Côté classement général auto Nous ne l'avons pas à l'heure où je vous enregistre ce journal Mais nous l'aurons demain Donc je vous le donnerai demain Voilà Alors justement demain Vendredi 29 mai Que se passera-t-il ? Il y aura une boucle autour de 12 Voilà vous savez à peu près tout concernant les infos L'actualité de ce rallye de Tunisie 2015 Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne web www.vipradioonline.fr Et à très bientôt C'est-à-dire à demain pour un prochain journal Et n'oubliez pas de nous suivre sur notre réseau Twitter Arrobase Asso RVPB Ciao bye bye Et si éloigné de toi Le temps restait bloqué Qu'étant que tu sois là Pour pouvoir redémarrer S'il fallait ta main Toujours au creux de la mienne A chaque matin Pour que le soir revienne Et s'il fallait ton moment Juste pour pouvoir passer Le devoir d'être bon Son peine d'être arrêté Et si seule ta présence Servait de carburant De réservoir d'essence Pour faire tourner le temps Alors Alors Tu pourrais partir Alors Tu pourrais partir Et si à tes seules caresses Les aiguilles ont glissé Qu'attendant qu'elles me touchent Pour se mettre à tourner S'il n'y avait que l'amour Qui sèche libérer De la prison Les jours pour les laisser filer S'il n'y avait que le bonheur Pour faire avancer le temps Pour emmener les heures Doucement vers l'avant Et si l'aube en sommeil Et si l'aube en sommeil Attendait ton retour Pour laisser le soleil Nous ramener Un beau jour Alors Alors Tu pourrais partir Alors Tu pourrais partir Te record Eh bien Bonsoir Je reprends Ce soir La suite De Jérôme Qui Toute la semaine Vous a fait Ce journal Du rally de Tunisie Et Pour Cause Puisque c'est Un parcours Que je connais bien Toujours Près des dunes Tout organisé Vers la ville de Douze, autour de cette ville et autour de nombreuses pistes qui jonchent cette grande cité de Tunisie. Bien sûr, les organisateurs nous rappellent que les deux roues sont là, plein de fans pour les applaudir. Ils parlent des routes qui sont enrichies de pistes de chasseurs à mobilettes, puisqu'on croise souvent encore des vieilles bleues. Sur ce parcours, et je ne vous cache pas qu'au niveau des voitures, nous ne sommes pas encore que sur les Newtimers, mais aussi nous avons plaisir à retrouver toutes ces vieilles Peugeot qui pour nous ont bercé notre enfance, notamment les pick-up et bien d'autres. Voilà, c'est-à-dire que l'ambiance ici en Tunisie est très charmante et les cordons de Nune n'ont pas manqué de satisfaire les pilotes avec des pistes roulantes mais aussi du hors-piste. Un petit peu le choix, une fois sur deux, on aura du sable et l'autre fois on aura des pistes. C'est vraiment les deux tracés symboliques de la Tunisie, en tout cas de ce paysage environnant 12. Donc on a vu beaucoup dans les Zwerg, beaucoup de voitures un petit peu ensablées, des motos très endiablées qui montent très vite, qui passent sur une roue les dunes. Des photos un petit peu amicales et je vous conseille là de retrouver le site de MPO car tous les soirs, on a bien une centaine de photos sur ce beau rallye. Et ce sont vraiment des moments très agréables qui sont vécus là par les concurrents, autant que par les organisateurs de ce rallye puisqu'il se passe bien. On revient avec ce résumé de la course, puisque après une nuit de repos, on est reparti ce matin assez tôt pour une reprise autour de 12, donc un départ à 9h et à 10h pour les autos qui suivaient les deux roues et les quads. Une étape courte puisqu'il y avait seulement 118 km de spécial et une suppression de la deuxième boucle prévue initialement a été salvatrice mais pour le soleil, il a tapé très fort, on a eu plus de 30 degrés à l'ombre. Les équipages ont passé la nuit dans le bivouac, autour des dunes, ils ont bien dormi, la fatigue n'a pas trop bousculé les habitudes, même si la veille ils étaient arrivés assez tard pour certains, et on retrouve un podium pour Helder Rodriguez du team Yamaha, Yamaha Lube, et là nous sommes contents puisque Yamaha est l'un des partenaires de Vip Radio Online que l'on suit donc tous les jours depuis le début du rallye et c'était le premier à c'est lancé et arrivé après 2h12, 17h à la fin de la spéciale. Gérald Delépine du team Piboule Racing arrive en seconde position avec 4 minutes 24 de retard sur le pilote professionnel Yamaha, un nouvel exploit qui roule en Enduro Cup. La troisième marche du podium ce soir est donc disputée entre Philippe Basse du team Piboule Racing lui aussi, seulement à 31 jeudi minute mais c'est seconde du vainqueur, et juste devant Matteo Rivolti du team Tunisie à 1h45 et Duong Nguyen Khoa du team KTM à 3 minutes 51. Voilà pour donc ce premier podium de Philippe qui avait connu des soucis mécaniques dès les deux premières étapes et il assure ainsi le doublé du team Piboule Racing sur 7 étapes. Le classement provisoire des motos revient toujours à Helder Rodriguez qui compte 1h04, 16h sur Gérald Delépine second et à 2h15, 52, Duong Nguyen Khoa 3ème. On ne saurait parler des motos sans parler aussi des quads puisque le team APFM marche très bien. Ils ont repris la piste pour cette quatrième étape. Le premier pilote tunisien Anis Nabli est solidement installé à la quatrième place du Général provisoire avec 3h35.08 du leader et 33,10 secondes d'avance sur son coéquipier Matteo Rivolti. Revenons maintenant sur les autos. On a un triplé de polaristes sur l'étape avec l'abandon de Patrick Cyréole et François Béguin du team Cummins hier. Les deux polaristes de Philippe Pinchedez, Jean Brussy du team Eurosport et Patrice Garouste et Benoît Delmas du team Aigle Racing sont en tête du classement provisoire. Ils étaient partis respectivement aux premières et deuxièmes positions dès le petit matin et c'est avec ces mêmes positions qu'ils finissent la journée en 2h52.31 et 3h02.10 pour Garouste et Delmas. Cette seconde place s'est jouée sur un mouchoir de poche puisqu'une autre polariste de Michel Sinotto et Fulvio Zini du team Sinotto Racing qui termine seulement à 14 centièmes. Ça fait plaisir de les voir là parce que c'est un team que l'on avait vu dès leur départ et qui avait été encouragé notamment par notre radio il y a quelques années dans les rallyes raids. Voilà je fais une petite parenthèse parce qu'on aime bien découvrir des teams qui montent et ça fait plaisir d'autant que je vous l'ai dit on a eu également cette victoire du pilote pour l'instant bien placé, Helder Rodriguez en moto pilote Yamaha donc partenaire de notre radio cette marque de moto en tout cas pour Yamaha Europe et Yamaha France. Voilà on continue sur les nouvelles de ce rallye avec Lionel Baud et Pascal Serre sur le busilly Desert One du team Rally Red Concept qui n'est pas passé loin du premier podium et qui termine seulement à 2 minutes 57 du troisième Polaris. En deux roues motrices on aura l'équipage Martin Bigot qui a pris la première place du classement à l'issue de la quatrième étape et la troisième place du classement général du rallye de Tunisie 2015. En quatre roues motrices c'est l'équipage Morin Aket qui prend la tête la première place de l'étape dans cette catégorie. Il pointe en quatrième place du classement général, beau classement pour les quatre roues motrices et donc nous avons donc au classement provisoire premier Philippe Pinchendez, Jean Brussy du team Eurosport deuxième Patrice Garous et Benoît Delmas du team Aigle Racing troisième Patrice Martin et Didier Bigot du team NMO Sport et ensuite Eric Martin et Didier Mac Aket du team Morin Compette. Alors je ne dirais pas que c'était une journée détente mais le parcours est tellement connu que maintenant les pilotes ont pris du plaisir, un réel plaisir à partir dans les dunes et à traverser les Oegs durant cette journée. Je ne saurais vous quitter ce soir sans vous parler de la prochaine étape car cette étape vous l'avez toujours vue au moins en images plusieurs fois c'est le paysage de Star Wars, c'est là où aura lieu la dernière étape l'étape 5 de Zarsin jusqu'à Star Wars, le site avec ses paysages lunaires ses petites maisons enterrées dans les dunes que l'on peut d'ailleurs visiter si vous passez par là et donc le départ se fera sur le shot El Gérit la spéciale débutera dans les paysages de Star Wars assez montagneux et des pistes qui sont assez roulantes mais quand même il y a des petites montées quelques pistes donc à suivre des petites dunes, de la navigation, du franchissement en tout cas un très beau paysage et l'arrivée donc sur le décor du film Star Wars qui se visite d'ailleurs et non loin de Tozer voilà je pense que ça sera une très belle journée et en tout cas nous on a toujours les images en tête et je vous invite à les retrouver du reste sur notre site dans notre page tourisme nous avons un vieux reportage de www.pressadome.com vous retrouverez des photos du site de Star Wars et également de la piste parce que c'est typique il y a aussi du routier pour ceux qui ne voudraient pas passer dans les dunes vous avez les deux et je peux vous dire qu'on a fait les deux et c'est très sympa vous pouvez aussi d'ailleurs si vous allez sur notre site de Skyblog de Presadome et bien vous nous retrouverez à d'autres chameaux c'est aussi là une des visites typiques de la Tunisie parce que la Tunisie c'est aussi le tourisme et l'intérêt aussi de faire connaître à travers ce rallye de beaux paysages et de beaux parcours voilà bonne soirée à vous et puis demain ça sera Jérôme qui reprendra le fil de ce petit journal du rallye de Tunisie 2015 Chaque jour que tu vis Tu t'accroches comme tu peux Et souvent tu te dis que ça pourrait être mieux Chaque jour que tu vis Dans ta tête Tu te dis Un jour Peut-être Ça ira mieux En attendant C'est par la musique Tu prends le large En attendant C'est par la musique Que tu t'évade Chaque jour Chaque jour Que tu vis Tu te manques Si ta vie a vraiment un prix C'est pour ça T'as le gousse T'as le gousse Chaque jour Chaque jour Que tu vis Que tu vis Tu écoutes Ces faux marchands de bonheur Qui te méprisent Qui te mentent Et qui te leurrent En attendant En attendant C'est par la musique Tu prends le large En attendant C'est par la musique Que tu t'évades Chaque jour Chaque jour Que tu vis Tu espères En des jours meilleurs Pour pouvoir Enfin Partir ailleurs Pour pouvoir Enfin Partir ailleurs Est? Partir ailleurs Partir ailleurs Chers amis, bonsoir. Vous êtes en direct sur www.vipradioonline.fr pour l'ultime journal du rallye de Tunisie 2015. Je fais suite à l'étape d'aujourd'hui qui était l'étape finale de ce rallye qui revient après trois années d'absence. NPO Event souhaitait faire renaître la légende du rallye de Tunisie avec l'aide des autorités et des fédérations locales et nous savons bien qu'ils sont très actifs. Et une équipe qui était très motivée pour faire le rallye. Le rallye a revu le jour et c'est signe de bonheur pour cette arrivée tout en joie pour les concurrents. Emmanuelle Clerc, directrice de l'épreuve et de NPO Event, était heureuse d'avoir pu réaliser ce rallye. C'est en tout cas ce qu'elle a déclaré à la fin de l'épreuve avec une équipe d'organisation de bénévoles, d'officiels et d'instances dirigeantes tunisiennes dont elle n'a pas manqué de remercier à nouveau pour leur soutien et leur motivation à faire renaître ce rallye. Tous les participants qui ont répondu présents et repartent enchantés de cette épreuve sont donc satisfaits aussi. Et il était difficile pour cette dernière journée car la météo n'était pas avec les concurrents. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec le classement de ce rallye. Rallye dont c'était la 32e édition. Avec l'étape 5, donc, Zarsin Star Wars. Nous allons reprendre donc ce programme de la journée, ce déroulement de la journée avec tout d'abord en moto la victoire de la marque Yamaha qui est partenaire également de Vipradio Online. Le team Yamaha Racing Yamalube a remporté ce rallye avec, comme pilote, Helder Rodriguez, une bonne recrue qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires lors de ce dernier rallye de Tunisie. Il a été vainqueur aujourd'hui de 4 étapes sur 5. Il termine avec 2h20 et 22 secondes d'avance sur le second en général. C'est dire que l'avance est très large. Il était déjà vainqueur de la dernière édition en 2011. Ce pilote professionnel conserve donc son titre. Le deuxième, c'est Alexandro Botturi qui est un autre pilote Yamaha Racing Yamalube qui, après son abandon lors de l'étape numéro 3, n'avait pu reprendre le départ de l'étape 4. En revanche, il a repris 7 étapes en terminant second à 11 minutes 44 de son coéquipier, Helder Rodriguez. Le troisième jour, le pilote tunisien aujourd'hui, Matteo Rivolti du team Tunisie termine à 56.33 du vainqueur pour seulement 2h22 devant Michael Dimeo du team Piboul Racing. Il signe aujourd'hui son premier podium sur le rallye de Tunisie. Alors qu'on relève comme révélation de ce rallye de Tunisie 2015 parmi les dirigeants de MPO, ils nous ont indiqué avoir eu une très belle sensation en voyant le déroulé de Gérald Delépine du team Piboul Racing qui, pour son premier rallye, l'ancien champion du monde Supermota, a très impressionné les spectateurs par sa vitesse tout au long de la semaine et il termine deuxième au classement général à 2h22 du vainqueur en remportant une étape. Gérald a aussi montré un superbe état d'esprit et il voulait gagner à la loyale. Pour rappel, il avait dépanné les deux Yamaha officiels en essence afin de leur permettre de terminer l'étape 2. Très belle motivation donc pour encourager ce pilote. Un pilote donc à suivre dans les prochaines épreuves, notamment au rallye olibien du Maroc qui aura lieu en octobre prochain avec la même organisation. Duong Nguyen Khoa, du team KTM espace deux roues, termine lui troisième du classement général à 3h27.43 de la première place et le deuxième de l'Enduro Cup. Septième aujourd'hui en 1h11.51 du vainqueur. Son avance sur le quatrième au général était suffisante pour qu'il conserve l'ultime marche du podium général. Voilà donc vous l'avez compris, le classement des motards a été très intéressant. Et quand je parlais d'Alexandro Botturi, il avait donc pris une belle place. Bien sûr, il ne figure pas en toute première dans le classement général. Mais c'est là aussi un bon exploit d'avoir revu ce concurrent après son abandon dans l'étape 5. L'étape 5 d'aujourd'hui qui s'est terminée sur un parcours que l'on connaît bien puisque l'arrivée était sur le site de Star Wars, là où a été tourné ce film prestigieux. Les pilotes locaux étaient là aussi et le premier pilote tunisien et quatrième au classement général, c'est Anis Nabli du team Tunisie qui termine sixième de l'étape du jour à 1h08.02. Il avait chuté dans la spéciale. Anis termine l'étape avec courage et sera pris en charge dès la ligne d'arrivée franchie. Voilà un beau classement et une belle victoire quand même pour les motards et notamment l'équipe de notre partenaire Yamaha. En auto, je vous l'ai dit, l'étape a été écourtée au CP2. Le quatrième de l'étape d'hier, Lionel Baud et Pascal Serre sur leur Desert One du team Rally Red Concept ont mis fin à la domination des Polaris. Hier, il y avait trois Polaris en tête. Aujourd'hui, c'est eux qui remportent la première étape avec deux 10 d'avance sur le SSV Eurosport de Philippe Penchedès et Jean Brussi. Et avec 4h48 sur le SSV EG Racing de Patrice Garous et Benoît Delmas. Voilà, c'est une première historique, en tout cas dans l'histoire des Rallys Verts, puisque le SSV Polaris Eurosport de Philippe Penchedès et Jean Brussi gagne le classement général. C'est même un doublé historique, puisque la deuxième place revient à un autre Polaris du même team, non, du team Aigle Racing de Patrice Garous et Benoît Delmas à 3h22.28. En premier des T1 et troisième du classement général, on retrouve à 5h00.28 du vainqueur, le buggy Volkswagen MMO Sport de Patrick Martin et Didier Bigot. C'est une double victoire pour un équipage tunisien, Ashrif Mazoud et Mohamed Zabouzi. Termine 9e au classement général et premier, équipage tunisien, mais ce n'est pas tout, il termine aussi premier en catégorie T2. Bravo ! Voilà, alors évidemment, vous aurez vu peut-être sur le site de MPO toutes les photos de leurs reporters, mais en tout cas, si je vous ai dit que les photos étaient prises avec un superbe soleil à l'arrivée, ça n'a pas été toujours facile, notamment dans cette ultime étape, puisque le rallye de Tunisie s'est acquitté aujourd'hui 12 pour se rendre à Tozer, après une spéciale de 206 km heure, et c'est un vent de sable important qui a soufflé toute la nuit et qui a continué ce matin et quand même ont gênait fortement les concurrents. En tout cas, il n'y a pas eu de problème primordial. La navigation a été importante, bien suivie, le vent n'a jamais retombé, les conditions donc étaient vraiment difficiles sur le plan de la météo, mais la fin de l'étape a été épique, avec une visibilité quasiment nulle. C'est pour ça que l'équipe des autos a été un petit peu stoppée dans leur élan, puisque au CP2, les officiels ont décidé de stopper et d'arrêter le rallye, en tout cas, à neutraliser la course, pour terminer l'étape par la route. Voilà pour ce rallye qui s'est terminé un petit peu rapidement, mais dans des conditions quand même difficiles, il faut le souligner, même si vous ne le voyez pas sur les photos, les vents de sable et les conditions météo n'étaient pas là ce dernier jour. En tout cas, malgré l'absence de visibilité, on a retrouvé quand même de très belles photos et on félicite les concurrents, notamment Helder Rodriguez, qui, lui, n'a pas démenti du début jusqu'à la fin pour ce rallye de Tunisie. Voilà, bonne soirée à vous sur vipradioonline.fr. Merci de nous avoir suivis tout le long de cette semaine et vous nous retrouverez dans le résumé qu'aura présenté Jérôme dans les prochains jours. Bonne soirée sur vipradioonline.fr. Et à bientôt pour de nouvelles émissions de presse à dom pour les sports mécaniques. Vous savez que c'est tous les mardis de 21h à 22h. Merci à toi Jean-Louis pour le résumé de cette étape numéro 5. Nous arrivons au terme de cette émission radio RVPB spécial rallye de Tunisie 2015. Encore un dernier mot de félicitation aux vainqueurs. Helder Rodriguez en moto pour le team Yamaha Racing Yamalub. En auto à l'équipage Pinchedez-Brusy du team Polaris. Voilà pour ce Tunisie 2015 après 3 ans d'absence. Merci à nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés en musique dans cette émission. M. Boudax et Aurélie May sur les textes de Pascal Delagare. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis dans cette émission radio. et à bientôt sur notre antenne web le www.vipradionline.fr pour un prochain reportage. C'était Jérôme et Jean-Louis en direct et en podcast pour ce rallye de Tunisie 2015 dans cette émission radio RVPB. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501